alors on peut se représenter le portefeuille des activités d'une entreprise au travers de deux rectangles on va commencer par le portefeuille d'exploitation c'est celui qui est en haut à droite là l'idée c'est que ce sont toutes les activités de l'entreprise qui sont déjà présentes à échelle industrielle plus on va vers le haut plus ce sont des activités qui génèrent du profit plus on va vers la droite moins elles risquent de mourir moins elles sont risquées donc notre objectif en tant que chef d'entreprise c'est d'avoir le plus possible d'activités tout en haut à droite de ce rectangle et puis l'autre portefeuille c'est le portefeuille d'exploration donc on va regrouper ici toutes les activités qui sont en phase d'expérimentation dans l'entreprise plus on va vers le haut plus le profit potentiel que ces idées peuvent générer est élevé plus on va vers la droite plus le risque d'innovation est maîtrisé et plus on s'approche de l'objectif final qui est de transférer des activités de ce portefeuille d'exploration vers le portefeuille d'exploitation fatalement toute entreprise voit son portefeuille d'exploitation finir par être disrupté devenir plus risqué ou plus petit et donc tout l'enjeu va être de générer suffisamment d'idées en exploration et de faire monter en maturité ces idées jusqu'à les transférer en portefeuille d'exploitation de façon à compenser le déclin de ces activités plus mature donc tout le travail du cycle de cycle de vie dans l'entreprise c'est de faire monter ces nouvelles idées pour compenser le futur déclin ou le déclin actuel des idées plus mature alors il ya plusieurs bonnes pratiques qui découlent de cette vision des choses la première c'est la nécessité de générer beaucoup d'idées dans le portefeuille d'exploration la plupart de ces idées vont mourir ça marchera pas et donc on a besoin de beaucoup d'idées pour qu'il y en ait une finalement qui arrive jusqu'au portefeuille d'exploitation on va également s'assurer qu'on a bien clarifié les attentes vis-à-vis des managers dans le monde de l'exploration d'une part et dans le monde de l'exploitation d'autre part parce que ce sont pas les mêmes personnalités qui vont prendre ce type de poste ce sont même pas les mêmes règles qui vont s'appliquer tout est très différent du côté de l'exploration va accepter l'échec parce qu'il est nécessaire ce qu'on va chercher c'est la capacité à réduire le risque des projets en tenant compte du facteur temps qu'on y a passé du facteur ressources qu'on a consommé et puis du facteur potentiel business du projet en question en exploitation on va être sur la planification le respect des délais le respect des budgets sur de l'optimisation progressive et l'échec va être beaucoup moins toléré puisque l'incertitude est beaucoup moins forte autre bonne pratique il faut organiser la réduction du risque sur les projets du portefeuille d'exploration de la façon la plus scientifique possible donc ça veut dire que par exemple on va lister toutes les hypothèses qui doivent être vrais pour qu'un projet fonctionne et on va choisir des expérimentations pour le prouver et on va mesurer la réduction du risque à l'échelle de ce projet mais aussi pourquoi pas à l'échelle du portefeuille d'exploration tout entier et puis dernière bonne pratique il faut s'assurer que le département innovation qui gère ce portefeuille d'exploration ce n'est pas le cimetière des éléphants qu'on ne savait plus où recaser il faut que ce soit un département attractif où les stars de l'organisation aient envie d'aller travailler il faut pour cela notamment que la direction générale y passe beaucoup de temps et en fasse une vraie priorité voilà j'espère vous avoir donné un premier aperçu de ce que c'est que d'avoir une politique d'innovation vraiment structurée et d'à quel point c'est important c'est vraiment un millième de ce que j'ai appris en lisant ce livre l'entreprise invincible qui m'a donc ouvert les yeux à ce sujet et que je vous recommande très chaleureusement pour aller plus loin